J'ai failli tout perdre. Nous sommes de passage à Etreta, il fait beau, et je décide de m'installer sur la plage et de peindre la falaise d'Aval avec son aiguille. Tout se passe très bien jusqu'au moment où la pluie décide de s'inviter. Vraiment une grosse averse, vraiment une pluie très forte et soudaine. Alors en quelques secondes, tout mon matériel a été trempé, la peinture à l'huile mélangée avec de l'eau, la pluie qui est tombée sur ma toile que j'étais en train de peindre, dégoulinée sur ma peinture fraîche, c'était une catastrophe. Et là je me suis dit, ça y est c'est fini, mon tableau est mort. Je viens de passer une heure à peindre sur la plage avec ma technique, j'étais en train aussi de faire un tournage, une vidéo, parfait. Puis là, terminé, fichu, bombe pour la poubelle. C'est du moins ce que la plupart des gens auraient fait, ils auraient pris la toile, ils l'auraient mis aux poubelles. Mais il y a toujours un moyen de sauver notre travail, de récupérer notre tableau et de le continuer. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut récupérer notre tableau, qu'on croyait vraiment perdu et comment est-ce qu'on peut passer d'un tableau pour la poubelle à une belle peinture. Et je vais vous montrer ça donc en démonstration et avec six conseils importants pour pouvoir finir votre tableau et en faire quelque chose de beau. Le premier conseil, la première chose d'abord, c'est bien sûr de prendre une photo juste avant de partir. Alors moi j'ai pris la photo, il pleuvait déjà, je n'ai pas eu la même luminosité qu'au début où j'ai commencé mon tableau, mais j'ai pris une photo juste avant de partir. C'est au moins la première chose à faire avec le téléphone cellulaire, le portable. On prend une photo, comme ça on a notre modèle. Ensuite de ça, la chose importante aussi, c'est de noter la palette de couleurs qu'on a utilisée. Avoir les mêmes blancs, les mêmes jaunes, les mêmes rouges, j'ai exactement la même palette pour pouvoir continuer notre tableau avec les mêmes couleurs. Le troisième conseil est très important, c'est de ne pas attendre trop longtemps avant de terminer le tableau, de continuer le terminer. Là, ce qui s'est passé, ça fait au moment où je finis ce tableau et entre le moment où il a reçu la pluie, il s'est passé une semaine. Et même une semaine, je trouve que c'est un peu long. Je n'ai pas pu le reprendre avant, mais si vous pouvez le faire au bout de deux à trois jours, c'est encore mieux parce que vous ne serez plus dans le même état d'esprit. Et là, donc, on arrive au quatrième conseil, c'est surtout continuer à travailler le tableau dans le même état d'esprit. Si je travaillais dehors, je commençais à peindre ce tableau sur la plage d'Etrota, à l'endroit exact où était placé Claude Monet lorsqu'il a fait ce paysage-là, je me suis dit, je veux le peindre comme Claude Monet, je fais mes étapes de peinture impressionniste. Mais si vous reprenez votre tableau un mois plus tard et que vous commencez à peindre dessus avec le même état d'esprit que lorsque vous peignez d'après photo, en mettant 30 heures pour faire un tableau, alors que vous étiez parti pour le faire en trois heures sur le motif, ça ne marchera pas. Vous voyez, donc moi, je suis parti pour le faire en une heure et demie, deux heures. Il faut que je continue à travailler en une heure, une demi-heure, une heure, maximum une heure et demie. C'est fini. On garde le style, on garde l'état d'esprit et le style. Le style, c'est le cinquième conseil, c'est garder le style. Il ne faut pas commencer impressionniste et finir hyper réaliste. Ou l'inverse non plus, ce n'est pas bon. Donc, il faut rester dans le style où on avait prévu de le peindre. Et le sixième conseil est très important. Lorsque vous allez finir votre tableau, utilisez la photo, le modèle que vous avez pris, la photo avec parcimonie. C'est-à-dire que ne reprenez pas votre photo comme un modèle. Vous allez zoomer dessus, regarder les détails, commencer à peindre tous les détails. La photo est juste pour vous aider à reprendre une petite forme ici, à faire quelque chose que vous aviez oublié de faire, mais pas pour changer tout le tableau et lui donner les couleurs, les valeurs de la photo. Parce que moi, j'ai commencé à le peindre, il faisait soleil. J'ai pris la photo, il pleuvait. Ce n'est plus du tout le même éclairage. Vous voyez, il y a de la lumière un petit peu dessus là. Alors que sur la photo que j'ai prise avant de partir, il n'y avait plus aucune lumière. Donc, j'ai quand même continué à le travailler comme je l'avais commencé. Alors, si vous prenez la photo et vous dites « Ah non, c'est tout dans l'ombre. Allez, je mets de l'ombre partout. » Non, ça ne marche pas. On continue le tableau comme on l'avait commencé. Alors, voici le tableau. Je vous montre la photo du tableau comme il était lorsque j'ai quitté la plage en panique. Et je vous montre maintenant comment est-ce que j'ai fait pour poursuivre, continuer le tableau plutôt que de le mettre à la poubelle. Ici, j'ai mon petit téléphone avec ma petite photo. Voilà, je la cadre à peu près comme le tableau, mais je ne zoome pas dessus. Et d'ailleurs, la luminosité sur la photo n'est pas la même que sur la toile. Donc, je vais respecter les lumières que j'ai sur la toile. La photo, comme je disais, c'est juste pour des proportions, des dispositions. J'ai les mêmes couleurs que j'avais quand j'ai commencé mon tableau. J'ai du blanc de titane, du jaune de cadmium moyen, rouge de cadmium clair, cramoisie de alizarine, verve talo, bleu cobalt et violet. Mon diluant à peinture est ici, un petit peu de médium alkyd ici. Et je vais continuer mon tableau. Donc, en travaillant, surtout maintenant, parce que je me suis arrêté, on va dire, à la fin de ma deuxième couche, avant de commencer à appliquer la texture et le style impressionniste. Donc, je vais travailler là sur tout ça, le style impressionniste et la texture. Donc, je vais travailler surtout des touches, des touches, des touches. Donc, là, je vais pouvoir retravailler un petit peu mes rochers. Je vais faire mes gris colorés, plus ou moins violet, plus ou moins bleu. Puis, on ira chercher même quelques teintes plus brunâtres. C'est toujours un petit peu plus dur aussi de recommencer, de se remettre dedans, dans le bain, là, tu sais. Foncer un peu plus. Je vais aussi un petit peu accentuer la coloration entre les ombres et les lumières pour rester dans le style de Claude Monet. On avait des tons pas mal bleutés dans ces falaises, des bleus, des mauves, parfois aussi un petit peu plus rosés. Je m'applique à respecter la touche, le style que je souhaitais vraiment utiliser au moment. Travailler le tableau sur le moment même et de l'enrichir par de nouvelles touches jouées avec les couleurs. Et là, je vais mettre de la photo, vous voyez, juste pour attraper un petit peu le dessin. Puisque je n'avais pas détaillé ces choses-là. Je peux les détailler maintenant. Je vais faire des tons un petit peu plus turquoise aussi pour certaines ombres qui rappellent un peu des reflets de la mer. Étant donné que je peins épais, en ajoutant un petit peu de médium alkyde. Ici, c'est du galkide. Ça va aider au séchage. Vous voyez, je peux venir mettre des petites touches un peu turquoises ici et là que je vais venir adoucir après avec des tons un petit peu plus rouges. Des rouges, des bleus, des mauves. Des bleus cobalt ici. Des bleus qu'on pourrait quasiment dire des bleus à la monnaie. Et des rouges, des rouges et des mauves. Vous voyez, ça atténue tout ça. Puis ça le fonce un petit peu. Ce qui fait que tous ces mélanges de couleurs, ce mélange visuel de toutes ces petites touches finit par faire une espèce de gris vu de loin. C'est assez gris. Allez, on va chauffer, réchauffer un petit peu aussi par endroit. On va donner un petit peu de la souplesse comme ça aux ombres dans la falaise. Alors les parties très éclairées, je peux les retravailler un petit peu aussi. Parce que parfois, le contraste va être un petit peu un petit peu trop fort. Puis la falaise sera aussi un petit peu moins lisse et uniforme. Parce qu'il faut lui donner elle aussi son petit style impressionniste. Vous savez, les impressionnistes ici, les découpages, ils sont vraiment toujours un peu flous. Pour moi, c'était peut-être un tout petit peu trop net. Vous voyez, la lumière est encore là, mais un peu atténuée légèrement. Parce que c'est quand même loin. On ne peut pas mettre des contrastes trop forts lorsque c'est très bien. c'est très loin. C'est par ce petit trou que Claude Monet est passé pour aller peindre la manne-porte de l'autre côté de la falaise. Très intéressant. On va travailler un petit peu les herbages en haut aussi. La couleur que j'ai faite là est quasiment identique à ce qui était avant. Donc on ne la voit même pas quand je l'applique. On va la palier un petit peu par endroit. Là, je rectifie un petit peu aussi le schéma, le dessin. Voilà, on va travailler un petit peu plus la plage. Je suis resté dans des bleus à nouveau ici. Des bleus, des mauves. On est dans l'ombre ici. On a quelques touches, bien sûr, quand même plus foncées. C'est ce qui va faire ressortir un petit peu les falaises. Là, il y avait une espèce de petit quai qui rentrait dans l'eau. Une petite partie de pierre. Un petit muret. Un petit muret en pierre. Et nous avons là notre plage de Galais qui était assez grise. Et les gris, comme je les ai faits avec des turquoises et des mauves sur les falaises, on va les faire pas mal avec les mêmes teintes à peu près sur la plage, tout en conservant quand même. un petit peu notre couleur de fond apparente par endroit. Je travaille tout ça toujours avec un pinceau moyen. Depuis le début, c'est avec mon numéro 4 qu'on a sur la langue de chat. Toutes ces couleurs chaudes ici venaient trop contrarier celles-là là-bas. Vu que j'ai refroidi un petit peu ça, ça va être mon plus chaud, ça devrait être ça. Donc, dans l'ensemble, il faut que je refroidisse beaucoup toute ma plage, tout mon avant-plan. Donc, je change un petit peu la luminosité du tableau. la teinte, les couleurs dans un but d'améliorer on va dire la composition, l'harmonie colorée et la composition. Après, on va retravailler un petit peu la mer, un petit peu le ciel. en avançant vers moi, là, je vais vers l'avant-plan. Je vais pallier aussi quand même un petit peu plus. Quand j'ai peint sur la plage, là-bas, j'ai peint pendant à peu près une heure. J'ai été, bien sûr, donc dérangé par la pluie. Là, aujourd'hui, ici, tranquillement, je peux... Tu sais, je peux... Je vais peut-être peindre encore une heure, mais je peux... On pourrait peindre pendant deux heures, trois heures, on a le temps, on fait ce qu'on veut, mais il faut garder le style. Ça, c'est sûr, c'est très important. On va faire attention. Moi, je pourrais revenir avec des touches un petit peu plus chaudes à nouveau. Plus pâles aussi. Un petit peu, pas trop. On rattrape un petit peu des couleurs comme dans la falaise. Parce qu'à l'origine, j'avais de l'ombre seulement ici. C'était l'ombre du quai en haut, de la terrasse, pardon. Il y avait une partie avec des algues. Alors là, sur ma photo, je n'ai pas les algues. Ah oui, il faudrait que je dézoome, bien sûr. Non, elles ne sont plus du tout au même endroit, ce n'est pas grave. La photo n'a pas été prise exactement du même endroit. Vous voyez, donc ça finit par faire des grilles visuellement, des grilles colorées. Un avant-plan un petit peu plus foncé ici, ça nous donne envie de passer par-dessus, de sauter et d'aller plus loin là-bas. Donc, ça aide au regard aussi pour entrer dans le tableau. Vous voyez, j'exagère la teinte, j'exagère la couleur, j'exagère la valeur. Et je vais venir avec d'autres petites touches plus pâles, plus chaudes, atténuer ceci. Vous voyez, quelques touches plus rouges pour pouvoir ici un petit peu apporter l'idée de la zone d'algues que nous avions. Vous voyez, un petit peu plus chaud. Voilà, puis on va apporter un petit peu quelques touches un petit peu plus pâles ici. Je reviens dans mes couleurs un peu plus bleutées. Le bleu à la monnaie. Vous voyez un peu le nombre de touches que j'ai mises ici, là, en superposant les unes des autres. Elles sont toutes visibles. Ça enrichit énormément le tableau. C'est ce qui fait qu'un petit peu, des fois, les tableaux de monnaie, ceux qui sont un peu plus pointistes, sont un petit peu difficiles à déchiffrer. On les regarde, on se demande qu'est-ce qu'il a mis. Bon, je vois qu'il a mis telle couleur dessus, mais dessous, qu'est-ce qu'il y avait dessous ? Là, on voit une autre teinte en dessous, puis une autre encore en dessous, puis c'est comme ça une superposition d'une multitude de touches de couleurs différentes. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire ici. Quand je prends un peu de recul, là, ça fonctionne. Je vois vraiment une plage plutôt grise, du galet gris. Là, je suis en train de peindre mon téléphone. Du galet gris avec des reflets, des lumières, des ombres, des brillances différentes qui font que ça se termine dans ces couleurs-là. Alors, autant mon tableau était perdu, autant ça finit encore plus beau. C'est vraiment... Il ne faut pas désespérer. C'est sûr que on peut parfois avoir des... la larme à l'œil quand on voit la pluie tomber sur notre tableau qu'on est en train de peindre. Mais tout n'est pas perdu. Alors ici aussi, on va légèrement réchauffer. Quelques algues, mais pas trop. On va rester quand même dans le bleu. La touche fractionnée et la lumière. Et un petit peu de lumière toujours aussi. J'ai pas mal à travailler les falaises, la plage. Maintenant, il va falloir travailler la mer et le ciel. Alors, on a une partie ici où l'eau est un petit peu plus verdâtre. Pourquoi pas ? On va la faire un peu plus verdâtre aussi. Vous voyez qu'il y a quand même une volonté de mettre de la matière. Puis ça commence à devenir un peu plus violacé par là-haut. Donc, on va alterner un petit peu. Vous voyez qu'on trouve vraiment les mêmes couleurs que dans la falaise. On les retrouve dans l'eau. Je vais atténuer un petit peu le côté verdâtre. On retrouve aussi ces couleurs dans la plage. Égaler. Faire attention à garder le style. Pas vouloir être trop réaliste. Quelques couleurs un petit peu plus chaudes ici aussi, nous en avions. Parce que si on ne fait pas ça, la mer va être trop verte, trop bleue. Il nous faut quelques couleurs un petit peu plus chaudes. Peut-être ce sont simplement des couleurs de sable qu'on voit à travers l'eau. De sable ou de galets. Voilà. Ou un récif. Mais on ne peut pas ne pas en mettre. Là, on peut vraiment maintenant mettre les vagues, le flux, le reflux, le sac, le ressac. Les vagues à l'avant-plan ne doivent pas trop nous attirer l'attention par rapport à la falaise qui est le sujet principal. Donc, je vais venir en enlever encore un petit peu. La touche aussi. Des tâches trop grosses ne respectent plus la touche impressionniste. Donc, je reviens avec des toutes petites tâches autant pour les vagues que pour le reste de la mer pour respecter pour respecter le style. Vous comprenez ? Si j'ai des grosses tâches ici alors que là c'est toutes des petites on va se retrouver avec notre attention qui va être attirée par ici. Donc là, vous voyez, je suis obligé de défaire un petit peu les grandes tâches les diviser en plus petites. Vous voyez, cette grande ligne-là doit disparaître. Là, on ne peint pas la mer. on peint l'impression d'une mer. C'est là toute la différence du travail d'impressionniste. Une simulation très très légère d'un petit reflet ça peut être très intéressant aussi des falaises. Ça nous attire un petit peu plus vers elle. On va travailler le ciel. Alors, je n'ai plus aucun exemple de ce ciel-là. Je suis obligé de travailler avec ce que j'ai déjà sur le tableau, sur la toile. Et un peu comme tout le reste du tableau, on a des bleus, on a des violets. On a des bleus un peu turquoises, des violets, puis on a des couleurs plus chaudes. On va donc devoir alterner toutes ces couleurs-là. Alors, l'horizon, il faut que je le remonte, bien sûr. Je l'ai trop descendu. Voilà. Mais il peut être flou aussi, n'oublions pas que l'horizon, parfois, un petit peu de brume ou autre. Voilà. Puisque là, j'avais des mauves, je vais en remettre un petit peu. Je vois que j'en avais aussi par là, ce qui était certainement un petit peu le dessous de certains nuages. Voilà, en douceur, on mêle les bleus et les mauves. Ça peut être très intéressant. Là, je fais attention à mon dessin. Comme là, cette pointe est un peu trop haute, on va la diminuer un petit peu. C'est à peu près ça. Voilà, on va mettre un petit peu de chaleur et de pâle un petit peu dans le ciel, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Et on vient le mêler un peu avec le reste, là. On garde le style, les petites touches et on va pâlir ça. Pâlir et adoucir. Vous voyez, surtout ne pas faire un ciel lisse quand on fait tout le reste. Il faut conserver le style. Si vous regardez bien, ça génère un ciel gris finalement. Le fait de rajouter, on va dire, de fondre tout ça, ça l'adoucit, ça fait ressortir plus les falaises. Parce que si je fais un ciel avec des nuages trop marqués, les falaises ne ressortiront pas autant. Donc, j'essaye de créer un équilibre, là, par les textures, finalement. On a travaillé les couleurs, on travaille les valeurs, on travaille les contrastes. bien sûr, l'harmonie colorée, mais là, je travaille aussi les textures. Il ne faut pas que le ciel soit plus texturé que les falaises ou la mer. La mer est bien texturée, alors elle l'est peut-être trop aussi. On pourrait revenir aussi adoucir la mer un peu si on le souhaite. Il faut voir. C'est aussi un petit peu au goût de chacun. Le principe de l'impressionnisme, c'est aussi de ressentir un petit peu ce qu'il y a sur le tableau, de peindre du ressenti et non pas exactement ce qu'il y a sous nos yeux. L'émotion, c'est l'émotion de l'instant, l'émotion que nous ressentons, nous, au moment où on fait le tableau, l'artiste. Puis après, lorsqu'on est satisfait du travail, du tableau, eh bien, on va pouvoir le signer. Et voici donc maintenant le tableau vraiment terminé après avoir appliqué après avoir appliqué encore dessus une heure de travail seulement en gardant le même état d'esprit, le même style et en respectant les six conseils que je vous ai donnés au début. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi, si des fois, ça vous arrive, vous ne jeterez pas la toile à la poubelle, mais que vous allez le continuer et faire finalement un beau tableau. Et si vous aimez regarder des vidéos comme ça, je vous conseille de regarder cette vidéo-là, 7 astuces pour simplifier vos peintures de paysages.